Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, très ravi de vous retrouver au compte de cette grande édition d'information du soir. Tout suite, le sommaire. Célébration ce 27 septembre de la journée internationale du tourisme. Malgré son grand potentiel, la Guinée n'est pas une destination prisée des touristes. Comment expliquer cette réalité et inverser la donne ? Reportage à suivre avec Marianne Faudé-Kamara. Mort de bébé au centre nutritionnel de Donka, le sujet alimente les débats. Médecins et parents se rejettent la responsabilité. Alors, que s'est-il passé ? Comment expliquer le décès prématuré des nouveaux-nés ? Enquête spéciale à suivre avec Makiso. Enfin, en Arabie Saoudite, les femmes autorisées à conduire à partir de 2018 une première dans ce rayon ultra-conservateur et riche en pétrole. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Espace TV. L'humanité célèbre ce 27 septembre la journée internationale du tourisme. En Guinée, elle est célébrée en différé sous le thème « Tourisme durable, un outil au service du développement ». Cette journée est donc consacrée à l'étude de la contribution du tourisme à la réalisation des objectifs du développement durable. Et il faut dire que la Guinée est dotée d'un grand potentiel touristique sous-exploité. Marie-Anne Foude Camara, Alceni Camara. Depuis 1980, la journée mondiale du tourisme est célébrée le 27 septembre, date d'entrée en vigueur des statuts de l'Organisation mondiale du tourisme. Chaque année, les pays du monde entier célèbrent cette journée qui est intitulée, qui est bâtie sur le thème, comme vous venez de le dire, le tourisme durable est un outil au service du développement. Un outil au service du développement parce que le tourisme durable allie la protection de l'environnement, la protection de la culture et le respect des autres. Ce ne sont pas les mines seulement que la nature a donné à la Guinée, ni les fleuves. Le tourisme devait faire la fierté de ce pays, d'Afrique de l'Ouest, car il en a un potentiel touristique riche et varié selon Mariam Satina Yalo, ancienne ministre du tourisme. De nos jours, la fréquentation touristique se chiffre à environ 100 000 visiteurs par an, ce qui est très peu par rapport aux multiples potentialités de ce secteur. Le tourisme, à l'heure de 2030, va déplacer à travers le monde environ 1,8 milliard de personnes. C'est beaucoup et il faut que dès maintenant, on pense comment gérer tout ça, parce qu'on a vu dans certaines régions, dans certains pays du monde, comment le tourisme a envoyé, comment le tourisme contribue à la destruction de la nature. Donc il faut rappeler, et aux touristes, et à ceux qui organisent le tourisme, et à ceux qui reçoivent le tourisme, que chacun a des droits et des devoirs. La Guinée peut développer un tourisme intérieur avec ses quatre régions naturelles, disposant chacune des particularités qui lui sont propres. Comment impliquer les députés dans le processus de réforme des systèmes de sécurité ? La question a été au centre d'une rencontre ce mercredi à Conakry, entre députés guinéens et maliens. Ils n'étaient pas seuls des experts internationaux. Les guidaient sur la collaboration de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Reportage à Mamadou Salouba, Ibrema Souma. La Guinée et le Mali n'ont pas les mêmes réalités, mais ensemble ils partagent les mêmes frontières, d'où la nécessité de réunir les députés des deux pays pour parler de sécurité. Il est vraiment important que les députés puissent s'imprégner de ces questions, qu'ils puissent agir, car ce sont eux les relais des populations. Et une RSS ne peut pas se mettre en place si elle n'est pas accompagnée par la population. C'est vraiment un mouvement global entre le pouvoir exécutif, les forces armées, le gouvernement, le Parlement. Les députés n'ont pas d'armes, mais à travers les textes de loi, ils peuvent établir un climat de paix et de confiance. Le Parlement, c'est le représentant du peuple. Et donc, à ce titre, il participe à tout ce que même le budget de la sécurité, c'est l'Assemblée qui le vote. Donc c'est tout à fait normal que les parlementaires jouent un rôle important dans le système de la sécurité. Voter un grand budget en faveur de la défense, établir une confiance entre forces de sécurité et population, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui a perdu un collaborateur lors de l'attaque de l'hôtel Radisson Blu au Mali, est convaincu qu'entre députés, tout peut s'arranger. Ce sont des parlementaires qui s'adressent à d'autres parlementaires. Et généralement, ça matche très vite. Et ils peuvent se parler très facilement sur les sujets, y compris les sujets un peu difficiles. En deux jours, les députés maliens et guinéans vont devoir échanger des informations sous la supervision des experts internationaux afin d'améliorer leur système de sécurité. Dans l'actualité encore, Ismaël Ba et Ibré Massot ont regagné leur dernière demeure ce mercredi au cimetière de Bambéto. Ces jeunes ont trouvé la mort lors de la dernière manifestation de l'opposition qui protestait contre la malgouvernance. La coalition de l'opposition a rendu un vibrant hommage à ces martyrs par une marche funèbre qui a commencé à la morgue Iyansdine jusqu'au cimetière de Bambéto. Mohamed Valek Touré, Lamine Silla ont suivi la marche. Voici leur reportage. Une marche funèbre pour accompagner les victimes de la manifestation du mercredi dernier à leur dernière demeure. Après la levée des corps à l'hôpital Iyansdine, des partisans de l'opposition ont marché sur la route Le Prince jusqu'au rond-point de Bambéto. C'est devenu maintenant une image qui est devenue trop fréquente dans notre pays. On accompagne à leur dernière demeure les jeunes dont le seul crime est d'avoir participé à des manifestations qui plus elles ne sont même pas interdites. Des manifestations qui ne sont que le reflet des libertés individuels et collectifs qui sont garantis par notre constitution. Que des hommes en armes chargés d'assurer la sécurité des citoyens se mettent à tirer à bout, portant sur les citoyens, même dans un état sauvage, on ne peut pas le faire. Mais c'est inadmissible. L'opposition guinéenne, animée par un sentiment de choc et de frustration, entend mener des enquêtes afin de retrouver le coupable. Selon elle, ces deux jeunes font désormais partie des 82 victimes des marches qu'elles organisent en Guinée. Seulement à Conakry, on accompagne le 82e corps. Si vous prenez sur l'ensemble du territoire national aujourd'hui, on est à plus de 100 morts. C'est comme si on avait institué un escadron de morts en Guinée. C'est inacceptable, impardonnable. Mélange de colère, de pleurs sur les visages des politiques, Seludel Ndiallo, abattu par la disparition de ces deux jeunes, exprime son indignation face à ce qu'ils qualifient de crime. Ce qui est choquant, c'est l'impunité accordée à ceux qui commettent ces crimes. Jamais l'état n'a compati avec les familles des victimes. Jamais l'état n'a déclenché une enquête pour savoir qui a commis ces crimes. Jamais l'état n'a même compati avec les familles des victimes. Mais M. Al-Fakonde est-il le président de tous les Guinées ? Ou est-il le président seulement de ses partisans ? Parce que c'est de sa responsabilité d'assurer la sécurité des Guinées et de faire en sorte que chacun ait accès à la justice. Aboubakar Silla accuse le régime d'Al-Fakonde d'amener au cimetière des jeunes tous à la fleur de l'âge. Il entend mobiliser les militants le 4 octobre prochain pour protester, dit-il, contre la malgouvernance et le blocage dans la mise en œuvre des accords politiques. Après la mosquée de Bambéto, le cortège funèbre s'est ébranlé vers le cimetière où vont reposer désormais ces jeunes. On en vient à ce télément annoncé dans les titres « Affaires de bébés morts au centre nutritionnaire de Donka ». Médecins et parents se rejettent la responsabilité par médias interposés. Nous vous proposons une enquête spéciale sur la mort de ces bébés. Notre équipe s'est rendue à l'Institut nutritionnaire de Donka pour interroger les agents de santé qui ont reçu ces bébés. Dans ce reportage, vous entendrez également un parent qui explique les conditions dans lesquelles son bébé a été admis dans ce centre pour bénéficier d'un traitement néonatal. Ce reportage à grand format est signé. Makiso et Yacouba Traoré. Ici, nous sommes dans la salle d'accueil des bébés prématurés, autrement dit à l'urgence néonatale. Fille Diallo, c'est le nom du bébé décédé dont le papa a porté plainte contre des infirmiers. Il les accuse de n'avoir pas pris en charge son bébé. Plus loin, il se dit victime d'arnaques. Ils ont amené mon enfant pour la salle de réanimation. On l'a fait pousser la bonne main de payer les 70 000 pour qu'il puisse faire le couvert sur lui. Je dis, pas de problème, je vais payer. J'ai payé les 70 000. Après, j'ai resté toute la journée ici. Après, on m'a fait mon prescris en ornance. J'ai acheté l'ornance à 30 000. Après, on m'a dit maintenant de payer le prix de lit de l'enfant. Il m'a dit 80 000. J'ai dit, après, je vais payer. Je suis venu, j'ai demandé de me montrer où se trouvent les salles là où les mamans vont coucher. Ils m'ont montré le lien. Je vis le lien et le lien n'était pas propice. L'urgentiste est celui qu'il a reçu en premier. Il nous explique l'état du bébé à son arrivée, notamment sa température, son poids, mais aussi son évolution jusqu'à sa stabilité. L'accouchement a eu lieu à domicile sans aide médicale. Après l'accouchement, ils ont consulté dans une clinique privée à Solo Primo. De là-bas, ils ont référé l'enfant dans notre institut pour une prise en charge. À son arrivée, il avait les paramètres suivants. Le poids, 1350 grammes, taille 42 centimètres, PC 27 centimètres. La température, 34,3 degrés Celsius, avec un tas général mauvais. Avec un score de sylvainement coté à 4 sur 10. Au terme de l'examen clinique et paraclinique, nous avons posé le diagnostic de prématurité de 34 semaines d'âge stationnelle. Autour du médecin traitant, il évoque la précarité des conditions dans lesquelles le bébé est arrivé dans leur service. De quoi souffrait-il ? Quels sont les soins dont il a bénéficié ? Autant de questions que nous l'avons posées. On fait une conduite à tenir concernant le protocole établi par les experts. Donc il y a un protocole qu'on suit. Et chez nous ici, à défaut du surfactant, il faut se contenter de la caféine pour stimuler le cerveau. C'est au niveau du cerveau où il y a la commande, il y a le centre respiratoire bilbaire. Donc c'est à ce niveau, c'est le centre de la respiration. C'est ce qui stimule le système respiratoire et ça favorise la respiration pour éviter l'apnée du prématuré. Le papa d'un des bébés décédés affirme que sa femme a accouché d'elle-même à domicile. Sans aucune assistance d'un agent de santé. Dans ce témoignage, il ne nie pas l'effet. Ma femme m'a accouché à la maison. Ça, je ne peux pas nier ça. Je l'ai pris, je l'ai envoyé dans une clinique. Ils ont coupé le cordon. Ils m'ont dit d'envoyer le bébé à Idonka. Je demande même le médecin, s'il n'y a pas un autre endroit, pour que je puisse envoyer mon enfant. Selon les statistiques de l'Institut nutritionnel, sur la période du 1er juin 2016 au 31 août 2017, ce sont 45 cas de naissance à domicile qui sont enregistrés. Un des facteurs de risque liés au décès des prématurés, selon le directeur général adjoint de l'Institut. Si vous coupez le cordon très tôt, vous empêchez qu'il y ait du sang venant du placenta vers le nouveau-né et c'est un risque d'anémie. Et si vous le coupez trop tard et que le nouveau-né a une position d'éclive par rapport au placenta, le placenta, tout le sang qui est dans le placenta, vient vers le nouveau-né. Le contraire aussi peut se poser. Si le nouveau-né est en hauteur, le placenta est en bas, parce qu'ils sont en train de transporter le nouveau-né, le placenta chez le médecin, donc le nouveau-né peut se vider de son sang vers le placenta. Au même moment que le directeur général du centre intervenait dans l'émission Les Grandes Gueules de la Radio-Espace, nous avions notre caméra fixée sur lui. Il estime qu'une coupure d'électricité ne peut en aucun cas causer la mort d'un bébé prématuré. Il réitère les mêmes propos. Les médecins qui y travaillent demandent à cette occasion aux citoyens d'avoir un sens de responsabilité quant aux soins et à l'hygiène que les prématurés doivent avoir dès leur naissance. La Sierra Leone est un pays où vivent des milliers de Guinéens. En plus du commerce de diamants, certains sont cambistes ou exercent d'autres activités économiques à Beau, une ville située à plus de 300 km de la capitale, Freetown. Malik Sandjana Kamara, Yacouba Traoré. Voici la vie aérienne de la ville de Beau en Sierra Leone. Ici, vivent des ressortissants guinéens en grand nombre depuis des années. Exerçant diverses activités économiques, ce jeune lui fait l'échange de monnaie. Assis devant sa boutique de cambistes, l'afflux est total. Son quotidien est le comptage de l'argent pour éviter toute erreur. Dans cette ville de la Sierra Leone, la communauté guinéenne vit en parfaite harmonie, sans distinction d'ethnie. Nous, les Guinéens, nous sommes unis ici. Il y a des malinqués, des peules et des soussous. Mais en grand nombre, ce sont les malinqués et les peules qui y vivent. Mais vraiment, quand l'un d'entre nous a un problème, nous tous nous mobilisons pour lui venir en aide. Venu à Beau, auprès de son oncle pour réaliser son rêve de footballeur depuis 4 ans, Ousmane a réussi à intégrer l'équipe nationale des moins de 17 ans de ses pays voisins. L'attente d'être au bout de ses rêves, la fédération lui met en congé technique. Ainsi, il devient homme d'affaires. Je ne sais pas si je suis à Beau, mais il y a un conflit qui est en fédération. On devrait partir au Bénin, mais un conflit a éclaté au sein de la fédération. Ils nous ont demandé de rentrer d'abord. Puisque c'est ici à Beau, où mon oncle réside, il m'a dit de l'aider à diriger ses affaires. Je suis à l'approche. Je suis à l'assiette. Je suis à l'assiette. Je suis à l'assiette. En Sierra Leone, beaucoup de Guinéens sont parvenus, grâce à leurs affaires, à réaliser des grands projets personnels. Ils félicitent les autorités léonaises qui les traitent conformément aux lois du pays. Sports Football, c'est le légendaire AFIA Football Club qui s'adjusent à la 59e édition de la Coupe Nationale de Guinée face au Réa C. La finale disputée au stade du 28 septembre s'est jouée jusqu'au tir au but, bouclée sur le score de 4 buts à 1. Rappelez que ces deux formations représenteront le pays, respectivement, en Coupe Africaine de Confédération et la Ligue des Champions Africaines. Mohamed Souma, Mohamed Bangoura. Le stade du 28 septembre n'était pas plein à craquer, malgré la gratuité pour cette affiche entre le tricampeau guinéen et le Réa AC champion en titre. Les rouges et blancs de matins dominateurs sur l'ensemble du match se créent de nombreuses occasions sans les concrétiser. Un but refusé pour position illicite d'abord pour le Réa, puis pour AFIA. Des erreurs d'arbitrage qui n'influenceront pas sur le résultat des rebuts partout après le temps réglementaire. Dès les tirs au but, Faudet David Kamara, entré pour l'épreuve, n'aura pas à s'employer. Au cancer trouve le poteau et Sekou Kamara envoie le ballon d'aller grader. Explosion de joie pour les supporters des verts et blancs, le projet vient du pays. Un sentiment d'entière satisfaction pour ces jeunes qui se sont battus durant toute la saison et pour tous les fans de AFIA Football Club. Nous avons commencé à travailler depuis 3-4 mois à recenser l'ensemble des meilleurs joueurs sur le territoire national qui est notre objectif. D'ailleurs, privilégier le talent local, privilégier la compétence locale. Donc nous sommes déjà prêts non seulement pour le championnat, mais également pour la compétition, les compétitions africaines. Les demi-finalistes ont reçu aussi des enveloppes de 25 millions par équipe. Le Réa a ses soins 15 millions, mais pas les ceux. Une légende des années 77 a eu sa médaille. Je suis content d'assister à un beau match. Je ne m'attendais pas. Ça a été une surprise. Mais je partage cette médaille-là avec tous mes amis qui sont décédés et tous ceux qui sont malades. Je partage ça tellement que je suis content, je suis ému. Je ne peux même pas vous exprimer ma joie. Je remercierai tout le monde. Pour le Réa, cette défaite s'explique par le degré de motivation de l'adversaire. Par rapport au déroulement de la rencontre, je pense que Afia a mérité sa victoire. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient plus envie que nous. Ils étaient plus dans le combat. Je pense que nous, on n'a pas fait un vrai match de coupe. Alors maintenant, moi, je n'en veux pas trop à mes joueurs parce que la saison a été longue. Neuf ans après sa défaite en finale face au Baraka FC, le Afia remporte sa quatrième coupe nationale pour empocher les 150 millions de francs guinéens, de quoi récompenser les efforts avant la coupe de la CAF après 15 ans d'absence en Afrique. On a travaillé tous ensemble. On avait l'objectif de prendre cette coupe et on s'est tous battus. Avec l'aide du coach et tout le monde, on a pu prendre cette coupe. Notre ambition, c'est de pouvoir se qualifier parmi les poules de la coupe CAF et de travailler encore parce qu'on a du boulot à faire. Orange Guinée a procédé au lancement ce mercredi de son programme citoyen. L'opérateur de téléphonie mobile en a profité pour présenter ses trois lauréats du prix de l'entrepreneuriat social organisé chaque année dans le pays. Public report a signé Ghibriba Amaralex Sassila. Au début, 64 projets ont été présentés. 10 finalistes s'en sortent dans la compétition et au bout du rouleau, trois gagnants pour le prix de l'entrepreneuriat social d'Orange Guinée. Le premier, en effet, a pu convaincre grâce à son projet de santé qui répond aux préoccupations des citoyens par le biais de la révolution de la technologie. Maya Lagné est un carnet de santé digital qui permet aux citoyens d'avoir son dossier médical dans son téléphone à portée de main et également rechercher des médecins pour pouvoir enregistrer les consultations dans un téléphone. Le prix de l'entrepreneuriat social d'Orange Guinée distingue des autres jeunes dans l'agriculture et dans le secteur du transport. Aux yeux des membres du jury, leurs idées sont innovatrices. Au terme de cette distinction, les lauréats vont bénéficier de l'appui des saboteques avant d'affronter la compétition sous-régionale. Pour toutes ces raisons, je tiens à réitérer à Orange Guinée, organisateur et sponsor de cet événement, la satisfaction et le compliment de M. le ministre et du gouvernement pour cette initiative et toutes les autres prises par cette société pour le développement des TIC et de l'économie numérique à la République de Guinée. Orange Guinée, dans ses initiatives, se lance aussi dans un programme citoyen de 18 mois qui présente une enveloppe de 3 milliards de francs guinards, un fonds qui sera orienté entre autres dans le domaine de l'éducation, l'environnement et la santé, ont précisé les promoteurs. Nous investissons chaque année beaucoup pour s'assurer que nous apportons une bonne qualité de service à nos clients. Mais au-delà de ça, nos parties prenantes souhaitent qu'on les accompagne dans le domaine de la santé, par exemple, à équiper des centres de santé. Nous avons trois villages oranges, un qui a été inauguré à Dabys, dans la région de Bocquet, un autre à Nona, dans la région de Zérecoré. La septième édition du pli de l'entrepreneuriat social d'Orange Guinée dénote en d'autres termes le renforcement de la position en Afrique de l'opérateur de téléphonie dans le domaine du numérique. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Merci aux équipes en régie et en édition. Ce journal est à retrouver sur notre site que je vous invite à visiter espacetvguinée.info à toutes et à tous. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada